Nous sommes ici à PP18, la conférence plénipotentiaire de l'Union Internationale des Télécommunications, l'UIT. J'ai le grand plaisir d'être dans le studio aujourd'hui avec Mme Rime Belhash, qui est la présidente de la Comité 4. C'est un moment historique parce que c'est la première fois qu'il y a quatre femmes qui sont présidentes de comité ici à la plénipotentiaire et dans l'histoire de l'UIT. Je voudrais vous commencer par vous demander qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Bonjour d'abord. En fait, pour moi, c'est un honneur et aussi c'est un honneur pour toutes les femmes. Ça prouve qu'avec la compétence et le travail, on peut arriver à quelque chose. Et spécialement dans ce comité 4 où on va demander, on va travailler tard et travailler sur tous les documents. Donc ça permet de passer en revue tout ce qui se fait et aussi avoir de la persévérance pour continuer à travailler. Et surtout, c'est le fait de travailler tard et respecter les objectifs de remettre à temps tous ces documents aux plénières. Nous avons plus de femmes que d'hommes dans cette conférence qui sont présidentes des comités qui font des décisions. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur notre futur numérique ? Les femmes sont hard workers et donc c'est une occasion pour montrer les compétences des femmes. Et comme ça, ça donnera plus de modèles à d'autres femmes plus jeunes pour persévérer et se présenter. Ne pas être timide ou se dire que je ne peux pas assumer. Donc on peut assumer et en fait, on peut très bien travailler, hommes et femmes, la main dans la main pour faire avancer les choses. Moi je crois que plus sur la compétence, ce n'est pas une question de gender balance ou d'équité entre femmes et hommes. Mais c'est beaucoup plus, ce n'est pas l'objectif. Je crois que même pour l'UIT, ce n'est pas l'objectif parce qu'on a quand même un côté technique, un savoir-faire. Et si ceci n'est pas assuré, ça sera négatif. Donc là, c'est plus la compétence des femmes et des hommes pour assurer ces postes de responsabilité. Le monde de la technologie est dominé par les hommes historiquement. Comment est-ce qu'on pourrait encourager plus les femmes de choisir ça comme une carrière ? Effectivement, en fait, même quand j'ai choisi l'école d'ingénieur, dans mon temps, c'était plus aller vers la médecine. Et j'ai pris le risque et en fait, j'ai pu m'affirmer. Mais c'est plus maintenant, par ces modèles-là, par la présidence de commission, par des positions au niveau même de l'UIT, qu'on va montrer à d'autres qu'il est possible d'être dans des carrières techniques et d'avoir sa place. Il y a ici peut-être à peu près 4 sur 10 déléguées dans cette conférence plénipotentiaire qui sont des femmes. Qu'est-ce que vous pensez pourrait encourager plus la participation des femmes pour être déléguées dans cette conférence ? C'est la confiance aussi de leur gouvernement, de leur région. Je suis sûre qu'en travaillant et qu'en étant présente dans toutes les réunions, et en travaillant en groupe, on va aller découvrir leurs compétences et leur faire confiance. Et il y aura peut-être beaucoup plus qu'on va atteindre à l'équité dans un futur proche. Absolument. Rémi Belhash, merci beaucoup. Je vous en prie. Et je vous encourage bien sûr de continuer exactement comme vous avez fait. Et j'espère que vous aurez une très bonne conférence. Merci.